Comment on fait pour ne pas vieillir prématurément dans son corps et dans sa tête ? C'est très facile. Au fond, le problème du vieillissement et la manière de se défendre a trois solutions et trois seulement. Une mauvaise, une moyenne et une excellente. Il se trouve que l'excellente est complètement oubliée. Il y a une mauvaise solution, c'est ce qu'on pourrait appeler les cosmétiques. On peut arranger les choses, avoir un faux nez, avoir des faux seins, etc. Ça, c'est la plus mauvaise des solutions parce qu'elle ne marche jamais. Et pourtant, c'est celle la plus répandue. Elle ne marche jamais. Il y a une seconde solution qui est déjà un peu meilleure, que j'appellerais la solution gymnastique. C'est-à-dire continuer à faire de l'exercice, ce qu'il faut. Ce matin, je suis allé marcher deux heures sur le Mont-Royal. C'était tellement merveilleux avant le lever du soleil. Il faut faire de l'exercice. Et lorsqu'un médecin vous dit, pour ne pas vieillir, faites de l'exercice. Tout le monde les croit. Ils ont raison. Mais ça a des limites. Je ne peux pas, à 60 ans, sauter 1m80 en hauteur. Beau m'entraîner, je n'y arriverai pas. Et la troisième solution qui est complètement oubliée, que personne ne pratique et qui est pourtant de loin la meilleure, c'est la suivante. Elle est intellectuelle. Si un médecin vous disait un jour, si vous voulez ne pas vieillir, vous devez tous les jours faire de l'exercice physique, mais aussi un exercice un peu intellectuel. lisez quelque chose d'un peu plus difficile que ce que vous arrivez à comprendre. alors votre intellect est toujours éveillé et la véritable jeunesse passe par l'esprit. Et nous l'avons complètement oublié. On préfère les cosmétiques, on préfère l'exercice physique et on oublie que ce qui vieillit le plus vite, c'est les facultés d'adaptation et les facultés de culture. Pourquoi on a oublié ça d'après nous ? Eh bien parce que nous croyons qu'en achetant quelque chose, ça dispense d'un effort. Ce n'est pas vrai. L'effort intellectuel, l'effort de compréhension, si on l'oublie, on est un vieillard à 30 ans, on est un vieillard à 25 ans, on est un vieillard à 40 ans. Tandis que... essayer de comprendre une chose difficile, essayer de se réadapter à un monde inattendu ou imprévisible pour vous est la véritable solution. Et ça, personne ne le dit jamais. Mettez-vous du genre à faire des problèmes de mathématiques pour vous détendre ? Ce n'est pas du tout ça. On me dit souvent, vos livres sont un peu difficiles. Alors je leur réponds... Lisez mes livres. Lisez mes livres, vous allez voir. Vous allez avoir dès la difficulté à lire la première page, la deuxième, la troisième, etc. Puis le simple effort va vous faire rentrer dans un autre monde, mais vous-même, vous en gagnerez un extraordinaire bénéfice. Est-ce que c'est pour ça que vous écrivez de cette façon-là un peu aussi ? Je connais des grands vieillards de 85, 90 ans, etc. qui ont l'œil brillant, etc. qui sont beaucoup plus jeunes que beaucoup de mes collègues de 25 ans qui déjà ont laissé tomber toute activité intellectuelle ou toute activité de réadaptation et qui ne veulent pas comprendre des choses difficiles. À force de taper sur le facile, à force de lire des choses évidentes ou de feuilleter en regardant seulement les images, on devient des imbéciles. Et devenir un imbécile, c'est ça, vieillir. Vous voyez ce que je veux dire ? Vieillir, c'est surtout ne jamais vouloir faire d'efforts de ce genre. Mais est-ce qu'on apprend que ce que l'on comprend ? Pas du tout, mais non. On apprend surtout ce qu'on ne comprend pas. Je veux dire par là que si, quand j'étais à l'école, je n'avais pas appris par cœur des femmes de la Fontaine que je ne comprendrais pas, elles travaillent dans l'esprit, elles travaillent dans le ventre, elles travaillent dans le corps. Et on finit par les comprendre 10 ans, 20 ans, 40 ans après. C'est parti.